La dernière fois que l'on a évoqué Hot Banana Games ici, c'était en 2021, le Moyen-Âge à l'échelle de la chaîne, alors que l'éditeur canadien réalisait un joli hold-up grâce à son premier projet, Steam Up. Rassemblant à la surprise générale plus de 8000 contributeurs, un score tout à fait honorable pour un premier jeu, le studio avait basé son succès sur deux ressorts principaux. Une inspiration et un thème ancré dans la culture chinoise, ce qui lui avait permis d'aller chercher avec ce projet l'appui d'un public qui ne s'intéresse pas forcément au financement participatif d'habitude, et un positionnement particulièrement de luxe, les aliments réalistes en plastique mou et les petits paniers étant du plus bel effet une fois installé. Pas si léger qu'il n'en avait l'air, mais néanmoins cher même pour son époque, Steam Up avait donc dépassé les attentes. Il recevra finalement un accueil critique correct mais mitigé, les évaluations les plus tièdes sur BGG venant de joueurs attirés par le titre pour ses références culturelles, mais déçus par un gameplay trop aléatoire une fois l'effet waouh dissipé. Aujourd'hui, Hot Banana est de retour pour un deuxième projet, toujours bercé de culture asiatique, mais sans le deluxe outrancier qui avait marqué les esprits il y a trois ans. Sera-t-il alors séduire sans cet artifice ? Élément de réponse dans cette lunaire review de Moon Bunny. Moon Bunny est un jeu de cette collection pour un à quatre joueurs dont les prémices sont encore une fois bercées dans la culture de ces deux créatrices. Probablement le fruit d'une pareidolie, soit le fait de reconnaître une forme familière dans un objet ou un élément, la légende du lapin lunaire ou lapin de Jade veut que celui-ci assiste la déesse de la lune en récoltant des herbes afin de créer l'élixir de vie. On lui prête aussi, sachez-le, un talent pour les gâteaux de riz. Dans Moon Bunny, vous allez donc logiquement incarner une paire de ces lapins sacrés en compétition pour devenir les plus grands alchimistes de leur temps. Le matériel du jeu se compose de tuiles recto verso, présentant d'un côté une recette, soit une condition de scoring, et de l'autre l'un des six ingrédients utilisés pour fabriquer les élixirs. Une partie de ces tuiles sera mise en place aléatoirement sur le plateau lune, sachant que certains emplacements sont réservés aux herbes, d'autres aux recettes, et qu'il est interdit de retourner les tuiles pendant une partie. Sur un plateau commun seront tirés aléatoirement des parchemins, représentant des bonus ponctuels que vous pourrez acheter pendant votre tour, ainsi qu'un nombre de recettes dépendant du nombre de joueurs, et dont les conditions s'appliquent à tous. Vous y placerez également l'un de vos lapins en attente. Pendant votre tour, vous allez dépasser votre lapin sur le plateau, collecter la tuile sur laquelle il finit son mouvement, puis la remplacer par une autre de la réserve. Vous disposez de deux lapins, mais un seul peut se trouver sur la lune, le lapin sautillant, qui se déplace de trois cases orthogonalement dans n'importe quelle direction, ou le lapin rapide, qui se déplace d'autant de cases qu'il veut, mais uniquement sur sa ligne ou sa colonne. Notez que la lune étant ronde, si vous arrivez au bout du plateau, vous pouvez directement vous rendre sur la case du bord opposé. Pour changer de lapin à n'importe quel moment dans votre tour, il vous faudra payer un gâteau de lune, sorte de monnaie du jeu, que vous obtiendrez quand la tuile que vous récupérez comporte son icône. C'est également avec ces gâteaux que vous pourrez acheter des parchemins, vous offrant des pouvoirs uniques et ponctuels afin de renverser le cours de la partie. La tuile que vous récupérez pourra soit être placée dans votre zone de stockage, qui ne peut en contenir qu'une, soit orthogonalement adjacente à celle déjà présente dans votre tableau, qui commence sur le bord supérieur de votre plateau et peut ensuite être étendue indéfiniment. Les recettes constituent des objectifs de scoring personnel, aussi il vous appartiendra de récupérer les plus rentables au bon moment. Chaque ingrédient pris par un joueur est remplacé par un nouvel ingrédient, chaque recette est elle aussi remplacée par une autre de la réserve, et la partie se termine quand l'une ou l'autre de ces deux piles est complètement vide. La plupart des recettes vont vous demander soit d'assembler un certain nombre de tuiles particulières dans votre tableau, soit d'avoir plus ou moins de certains ingrédients. Dans tous les cas, il vous faudra être prudent en plaçant vos premières tuiles, de manière à avoir encore des opportunités de marquer en fin de partie. Plutôt classique en apparence, Moon Bunny dispose, en plus de son thème original, de quelques gimmicks pour se démarquer. Le premier point marquant est le fait que le plateau va se dégrader au fil du temps, et que vos déplacements vont vous demander de plus en plus de planification. D'une part, les lapins adverses vous bloquent le passage, vous ne pouvez même pas traverser leurs cases, et de plus, la pile d'ingrédients de la réserve cache entre autres surprises, des tuiles et cratères, qui rendront la case que vous venez de visiter inaccessible pour le restant du jeu. Il vous faudra donc soigneusement gérer vos priorités, entre récolter des gâteaux de lune afin de pouvoir chanter de lapin et atteindre les tuiles qui vous intéressent, récupérer les recettes qui vous garantissent le maximum de points potentiels, et ramasser les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser ces fameuses recettes, ingrédients qui, peut-être, ne vous rapporteront pas de gâteau de lune. Comme dans des classiques, tels que Stalade de points, c'est vous qui devrez, en fonction de votre jeu et de celui de vos adversaires, créer vos conditions de victoire en collectionnant les objectifs les plus intéressants, sauf qu'ici, en plus, vous aurez une prise sur le déclenchement de la fin de la partie, puisque c'est l'épuisement d'une des deux piles de la réserve qui entraînera le décompte final. Certains des objectifs auront plus d'intérêt en début de partie, comme ceux qui demandent de ne jamais récolter un ingrédient en particulier, d'autres vont vous demander un investissement permanent, comme ceux rapportant des points en fonction du nombre d'exemplaires d'une cuile que vous possédez, d'autres, enfin, me paraissent complètement pétés, mais après tout, c'est à vous de les récupérer au bon moment. Les parties, dépassant rarement la demi-heure, montent forcément en tension dans les derniers tours, quand n'importe quel joueur peut potentiellement déclencher le décompte des points en prenant la dernière recette, et que chacun tente frénétiquement de rentabiliser ses objectifs ou d'achever les conditions des derniers qu'il a récupérés. Moins mis en avant, le côté tableau building dispose de son intérêt propre, au-delà des conditions de scoring. Si vous entourez une recette d'ingrédients ou un ingrédient de recette, vous aurez le droit de rejouer immédiatement, ce qui peut vous permettre, avec le lapin rapide, de vous rendre virtuellement n'importe où sur le plateau. Autre élément à mettre en valeur, la monnaie du jeu, les fameux gâteaux de lune, ajouteront une contrainte notable aux parties, indispensables au fait de changer de lapin, qui permettent de s'adapter à l'évolution du décor. Or, ils constitueront parfois des conditions de victoire, et permettront d'acheter des parchemins uniques, dont les pouvoirs puissants, comme le fait d'intervertir des ingrédients sur votre tableau, pourront renverser une partie. Or, pour obtenir ces fameux gâteaux, il vous faudra récolter un ingrédient affichant son icône, et cet ingrédient n'est peut-être pas celui dont vous avez besoin. Penchant du côté familial plus, Moon Bunny ne fait pas partie des jeux dont j'ai l'habitude de parler sur cette chaîne, mais ce qui l'offre a su séduire mon groupe de voix. Vous vous en doutez, j'ai peu de points de comparaison dans le genre, et j'aurai donc du mal à vous affirmer que le titre est original, ou que telle ou telle mécanique sort radicalement de l'ordinaire. Malgré tout, la recette, notez le jeu de mots, semble fonctionner, en tout cas, elle a plu lors de mes quelques parties test, autant par son thème original, que par ses mécaniques intelligentes. La majorité de ces parties se sont terminées sur des scores assez serrés, prouvant que même si je trouve certaines recettes plus fortes que d'autres, le jeu semble correctement équilibré. A trois joueurs et plus, sur le grand plateau, l'expérience est plus chaotique, il vous sera difficile de suivre les objectifs de tous vos concurrents, mais aussi plus tactique, puisque vous aurez plus d'opportunités de bloquer vos adversaires, ou de vous voir bloquer vous-même par un lapin capricieux. Notez également que le jeu propose, évidemment un mode solo sous la forme d'une course au point, qui saura mettre vos méninges à rude épreuve. Facile à expliquer et à comprendre, Moon Bunny n'a dans son état actuel qu'un seul problème, qui est la pile gigantesque de tuiles qu'il vous demande d'assembler lors de la mise en place. Instable, difficile à diviser en deux, puisqu'il faut y mélanger des éléments aléatoires, cette pile a aussi l'inconvénient de laisser deviner le moment où vont apparaître les tuiles bloquantes, ce qui permet d'anticiper un peu les tours à venir. Composé de tuiles recto verso, dont un seul côté sera utilisé à chaque partie, la création de Hot Banana Games jouit d'une exceptionnelle revoibilité, mais cette force peut aussi présenter un inconvénient. Par définition, tous les ingrédients ne seront pas présents en nombre égal à chaque mise en place, ce qui entraîne une part d'aléatoire dans le fait que certaines recettes ne seront pas aussi rentables que d'autres, ce que vous ne découvrirez que tard dans la partie. Ces considérations mises à part, j'ai apprécié Moonbunny pour le challenge qu'il représente, avec son tableau building par le haut atypique, ses calculs d'apothicaires afin d'accélérer la fin de la partie au bon moment, et l'enjeu du changement comme du positionnement des lapins, essentiel pour empêcher l'adversaire d'arriver à ses fins. Charmant et accessible, vite installé et vite joué, Moonbunny est un fileur au thème onirique, qui pourrait être un bel ajout à votre bibliothèque pour peu que son tarif ne soit pas aussi extravagant que celui de Steam Up. Gardez-vous l'esprit, malgré tout, que les recettes contiennent un peu de texte, et qu'il n'est pas du tout certain que le jeu soit traduit lors de sa campagne de financement participatif. Ainsi se termine cette présentation de Moonbunny, dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter. Pour la suite du mois de septembre, on va voir un podcast avec les vides de vore, et peut-être, si j'ai le temps, une grande présentation du jeu Primal The Awakening, qui ouvre ce mois-ci sa boutique en ligne. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501